Musique Très bon après-midi à vous chers téléspectateurs et merci de suivre le 13h30. A l'entame de ce flash d'informations, sachez que le ministre de la Formation Professionnelle des Métiers et de la Microfinance, Ousmane Moussam Hamad, a reçu ce matin en audience l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Tchad, Dr Gordon Crick. Une demi-heure d'horloge environ a été nécessaire pour les deux personnalités de parcourir plusieurs sujets d'intérêt communs, notamment la question de la formation professionnelle. Les deux personnalités se sont félicitées de la bonne coopération qu'entretient Berlin et N'Djamena, surtout dans le domaine de la formation professionnelle. Et puis dans le cadre de l'opération d'enregistrement universel des naissances au Tchad, le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique, en collaboration avec ses partenaires, a lancé officiellement ce matin l'opération de remise des actes de naissance aux élèves de l'école de Diguel Est. Permettre à chaque élève tchadien d'avoir un acte de naissance, c'est l'objectif du ministère de l'Éducation nationale et de ses partenaires. C'est la secrétaire d'État à la justice Bourko-Louise Ngaradoumri qui a présidé la cérémonie. Pour elle, cette initiative fait partie des priorités du gouvernement. Les représentants des différents partenaires du ministère de l'Éducation nationale se sont relayés pour saluer cette initiative tout en réitérant l'engagement de leur institution à accompagner le gouvernement tchadien. Ils ont également encouragé les parents à faire enregistrer leur progéniture dès la naissance. Il s'est tenu hier soir au ministère des Affaires étrangères la cérémonie de remise de parchemin aux lauréats du Centre de formation professionnelle et de perfectionnement de la Sessiamat en tant que chambres de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat. Il s'agit des lauréats de la 15e promotion. Ils sont justement plus de 200 étudiants issus des différentes filières, à savoir la comptabilité, finance, le transport, transit et logistique, la gestion et administration des entreprises, le marketing et le commerce international. Et ce, après trois ans de formation, la cérémonie s'est déroulée en présence des responsables de la chambre de commerce des parents d'élèves et de plusieurs autres invités. Et enfin, sachez que le Centre national de recherche pour le développement en collaboration avec l'ambassade de France au Tchad et l'association des femmes enseignantes et chercheurs du supérieur a ouvert un atelier ce matin au sein du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Un atelier qui porte sur la question du genre dans l'enseignement supérieur au Tchad. C'est le secrétaire général du ministère, Renaudi Frédéric, qui a ouvert les travaux en présence de la représentante de l'Institut de recherche pour le développement au Tchad, Sylvestre Florence. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est tout pour ce flash d'information. Merci pour votre aimable attention et très bonne suite de programmes sur Tchad. Sous-titrage ST' 501